Musique Le frangeur de Josh Tosh Justice Boys ! Justice Kevin ! Justice François ! Les Justice Boys viennent une fois de plus de sauver le monde. Mais le docteur Injustice n'a pas dit son dernier mot. Je me vengerai les Justice Boys ! Et le jour viendra où je ferai régner l'injustice sur toute la surface de la planète ! Justice Boys ! On les appelle quand le monde s'entend chier ! Pour battre la justice... Oh là là, ils sont vraiment trop forts ! Ouais, pourquoi on savrait pas le monde, nous aussi ? Hein ? Ah ouais, on pourrait être aussi une ligue de super-héros qui fait péter la justice avec des masques et tout ! Non, non, ça se peut pas ! Faut être américain pour être super-héros ! En plus, t'es obligé de mettre ton slip par-dessus ton pantalon et ça, pfff, ma mère, elle sera jamais d'accord ! C'est qu'un mot du Zézé, c'est parce que t'as peur des méchants ! Mais j'ai pas peur du tout ! D'accord, on sera des justiciers, mais comment on va faire pour sauver le monde ? C'est pas compliqué ! On fait comme les Justice Boys, on se promène dans la rue et dès qu'on tombe sur les forces du mal, genre un super-méchant qui vole un vélo... Ou un autre super-méchant qui laisse son chien faire caca sur le trottoir se ramasser ! Hop ! On surgit dans la nuit ! On surgit dans la nuit ? Mais ma mère, elle sera jamais d'accord qu'on surgisse dans la nuit ! C'est bon, on a qu'un surgir dans l'après-midi, c'est pareil ! Ouah ! Génial ! On sauve le monde tous les après-midi après l'école ! Sauf qu'on peut pas sauver le monde le jeudi parce que j'ai piscine, en fait ! Top là ! Ha ha ! Je fais le monde ! C'est pas possible, ça ? Un super-héros met pas des sandales avec des chaussettes ? Ben quoi ? Mais t'es un justicier ! T'affrontes le mal, tu captures des savants fous, tu sauves la planète ! Tu peux pas avoir des sandales ! Ma mère, elle sera pas d'accord que j'affronte le mal avec d'autres chaussures ! Elle dit que c'est mauvais pour les pieds ! Non, mère ! Tite oeuf ! Tite oeuf ! Tite oeuf, il faut se lever, c'est l'heure ! Tite oeuf debout ! Justice Boys ! Pas du tout oeuf ! Oh ! Oh là là ! Ouais, salut Jean-Claude ! Jean-Claude est d'accord pour faire partie de la bande ! Trois ! Mais qu'est-ce qui t'a pris d'en parler à tout le monde ? Des super-héros, c'est secret ! Ben, j'ai pensé que comme il a du métal dans la bouche, il pourrait peut-être capter des messages, comme captaine satellite, non ? Ou avoir des super-pouvoirs d'aidant, ça peut être utile ! Ah ouais ! C'est bon, on sera trois ! Super ! Oh ! Eh ben, je crois que j'ai trouvé son super-pouvoir ! Bon, maintenant qu'on est une ligue de justicier, il nous faut un nom ! Un nom qui respire la peur, oh méchant ! Euh, les gentils ? Non, ça fait pas peur ! Les petits justiciers ! Oh ! Trop nul ! Et si on s'appelait les tit-of-men ? Et pourquoi pas les man-humaines ? Les fan-cl-men ! Non, ça marchera pas ! Les gens restent de nous reconnaître ! D'ailleurs, il nous faudra un costume et un masque pour rester anonymes ! Et si on s'appelait les faiseurs de justice ? Ah ouais ! Ça sonne trop bien ! Faiseurs de justice ! Les fufufufufufufs ! On va dire que c'est Manu et moi qui nous présenterons, d'accord ? Et toi, tu dis juste Adam ! Faiseurs de justice, Adam ! Pour les costumes, on n'a qu'à demander à ma mémé, elle coud hyper bien ! Génial ! Faiseurs de justice ! Ben quoi ? Adam ! Ça y est ! Ma mémé nous a préparé ça en un temps record ! La justice n'attend pas ! Elle a rien compris, ta mémé ! Elle nous a fait des costumes de tâcheurs folkloriques ! Non, je trouve ça joli ! Ils sont super, ces costumes ! En plus, ma mémé a dit qu'ils allaient hyper bien avec mes sandales ! Si t'es pas contente, t'as quel coup de toi-même, ton costume ! Pas facile d'être un faiseur de justice ! Tadam ! Le temps est venu de sauver le monde ! Ouais ! Comment on fait pour sauver le monde ? Là ! Faiseurs de justice ! Hein ? Ah oui ! Tadam ! Nous sommes là pour aider les plus faibles ! On va porter son sac ! Non ! Au secours ! Oui mais... Non c'est ma cartelle ! Rendez-le moi ! Ah ! Un jardin ! Justice ! Ouais bon... Ils embêtent mon petit frère, les sacs à patates ! Le monde des hommes, c'est rien qu'une bande d'un grand ! Ouais ! Ouais ! On a qu'à sauver le monde des animaux ! Ouais ! On va sauver les baleines ! Elles sont hyper envangées ! Les faiseurs de justice ! Au secours des baleines ! PAPAM ! Et t'en connais toi des baleines ? Ouais ! Je crois qu'il y en a pas beaucoup ici en fait ! On va plutôt libérer les hamphères de l'animalerie du force commercial ! Les hamphères ! C'est folie ! Et en plus, ils ont pas de grands frères eux ! C'est folie ! C'est folie ! C'est folie ! C'est folie ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Même les hamsters veulent pas qu'on sauve le monde ! C'est tout en fait maintenant ! Ça pique ! Le hamster qui t'a mord... Hé ! Mais le hamster qui t'a mordé t'a injecté de l'ADN de hamster comme d'un araignée boy ! Araignée boy ? Il s'est fait mordre par un hamster ! Oh ! Tais-toi ! L'ADN du hamster est dans ton corps ! Il est en train de te modifier généticologiquement ! Tu vas devenir hamster boy ! Ouais ! Justice Manu ! Justice Catraff ! Fusifan Claude ! Ça veut dire qu'on va avoir des super-pouvoirs ! Ouais ! Faisons de justice ! Ça va ! Euh... C'est quoi les super-pouvoirs du hamster ? La dopamine du cerveau. Eh Nadia, on fait la route ensemble, on pourrait se donner la main, hein ? Ah non, désolé Titeuf, c'est carrément impossible qu'on puisse marcher l'un à côté de l'autre Ah bon ? Pourquoi ? Ben après on va croire qu'on se connaît et je traîne pas avec les débiles Bien fait, comment tu l'as trouvé ? Ben peut-être que tu devrais changer de look, il paraît que les filles elles aiment les garçons qui ont un look Parce que t'as un look toi avec tes sandales d'oignon ? Ben quoi, les filles elles adorent mes sandales ? Sur leurs pieds à elles, pas sur tes chaussettes Ouais ben toi, c'est pas ton look qu'il faut changer, c'est ta tronche Vous n'y êtes pas du tout, l'amour c'est pas une histoire de look ou de tronche, c'est une histoire d'hormones Les hormones de la puberté ? Celles qui font pousser les nénés et la moustache avec des boutons sur la fégueur ? Mais non, les hormones de l'amour Oh, les hormones de l'amour C'est des hormones qui te rendent amoureux Génial, faudrait vacciner Nadia à l'hormone de l'amour Aïe ! Et voilà Nadia, tu es vaccinée à l'hormone de l'amour Oh, petit oeuf, petit oeuf, je t'aime, petit oeuf, où es-tu ? Je suis là, ma toute belle Ça y est, tu t'es fait vacciner de l'amour des hormones ? Oh oui, viens là mon hormone, chérie Il faut que je trouve un vaccin d'hormone de l'amour Mais ce n'est pas un vaccin, comme l'hormone de la puberté, c'est le cerveau qui la fabrique tout seul dans ton corps Quoi ? Tiens, faudrait pas que je trompe le cerveau, hein ? Et ce soir, notre grande série, les erreurs du cerveau, notre première invitée, Nadia Lavelu Et notre toute belle, petit oeuf Oh, c'est chaud ce qui se passe dans notre cerveau quand même Eh oui, mais ce qu'il y a de bien avec l'hormone de l'amour, c'est qu'on peut la faire venir Sérieux, oui, j'ai lu ça dans un magazine qui dit comment faire Quoi ? T'as un magazine sur l'hormone de l'amour ? Et c'est maintenant que tu le dis Quoi alors, tu trouves ? Ouah, ça a l'air vachement technique ton truc, là Ah, voilà, la dopamine, l'hormone de la joie, du bien-être et de l'amour Le cerveau fabrique de la dopamine quand on fait du sport ou qu'on mange du chocolat Alors, sport plus chocolat font un max de dopamine ? Ça tombe bien, demain on a course d'endurance Madia sera pleine de dopamine, faut que j'en profite Euh, mais comment je peux être sûr qu'elle tombe amoureuse de moi ? Il faut que tu cours à côté d'elle, comme ça ton visage s'imprimera dans son cerveau Mais ouais, maigre à mortel, ça va forcément marcher, c'est scientifique Ah, elle fera moi la marine quand elle sera pleine de dopamine T'as amené du chocolat ? Ah, Max, même des jeux de Pâques de l'année dernière qui traînaient chez moi Je t'ai pris du chocomiam en poudre, on sait jamais Ouais, cool, Manu Tu devineras jamais combien vu ? Eh, Nadia, tu veux faire un chocolat ? Hein ? Pfff, n'importe quoi C'est trop bon Ouais, ok, donne Tiens Ah, je peux en avoir aussi ? Oula, euh, bah non, c'est pas possible, désolé Quel gros nul égoïste Ouais, de plus en plus débile Pfff, tu as réussi ? Elle m'a regardée, j'ai trop dû imprimer dans son cerveau, c'est sûr Eh, c'est pas le moment de la lâcher Allez les enfants, on se dépêche On vous marque Ouais, portez ! Grouille, le chocolat de l'amour fait effet Comment tu le sais ? Eh ben, elle commence à rougir C'est vrai qu'il se rapprochait un peu trop de Kevin Lover Oui, on t'a remarqué aussi ? Oui, c'est trop injuste Mais c'est... Cata On va tomber à mon rang, je te t'aime bon Il faut l'éloigner, Manu, fais un truc Ouais, ok Aïe ! T'es malade ! Excuse-moi, j'avais de la buée sur mes lunettes Je me suis foulée la cheville en tombant, tu veux bien m'emmener à l'infirmerie, là ? Euh, c'est... Ouais, ok T'as pris du chocolat ce matin ? Non, pourquoi ? Pour rien, pour rien, non, 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 c'est rien On dirait que t'as pas eu assez de chocolat, t'en veux ? Mais... Oh mais... Lâche-moi, Tito, j'arrive pas à courir, là ! Oh mais allez, prends du chocolat, ça donne des forces ! Non, j'ai pas envie ! Hé ! Attends-moi ! Tiens ! Mais qu'est-ce que c'est ? Regarde-moi, Naka, regarde-moi Mais qu'est-ce que tu racontes, j'ai reçu de la poussière dans les yeux ! Viens, je vais t'aider à marcher Tu me vois bien, là ? Je suis pas flou, j'espère, non ? Oh, j'y crois pas, ça marche ! Oh non ! C'est horrible ! Ton cerveau s'est trompé d'hormones ! Quoi ? Ah ! Magia a une barbe ! Ah ! Qu'est-ce que... Oh mais... Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Elle est allée aux vestiaires et hop, elle avait plus de barbe C'est bizarre quand même, hein ? La dopamine, il en faut vraiment beaucoup pour que ça marche bien C'est ton magasin, Kennel ! Encore heureux que j'ai pas eu de néné, hein ? Hein ? Quoi ? Quoi ? Ah, rien à laisser tomber ! C'est quoi, ça ? Hein ? Oh ! Ah ouais, demain, faut que j'arrête la dopamine, moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Meuton Vérida Le Meuton Vest Oh, 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 non ! Chez-que-me-pleigelle, pitié, oh, 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 oh ! Eh, 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 eh ! Eh, 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 et c'est vraiment pas ton jour de chance, hein, petit ? Faseurs de justice ! Tadam ! Dégage d'ici, misérable slip ! Les faseurs de justice sont là ! Hé, le super guignol ! Moi, j'ai un vrai super pouvoir, vous voulez le voir ? Il est nul son super pouvoir, c'est vu, c'est coup de poing dans la tronche, oui ! Il faut vraiment trouver un moyen d'être plus fort que Diego ! Il n'y a vraiment que le mutant vert dans les Justice Boys qui pourrait démolir sa tronche à Diego ! Ah oui, c'est ça ! Il faudrait qu'on puisse se transformer comme lui et devenir hyper méga fort ! Rendez-vous, Doc ! C'est votre dernier champ ! Oui, c'est vrai, Doc, rendez-vous ! Vous êtes mes prisonniers, les Justice Boys ! Et ce n'est pas votre fervaloir qui va me barrer le chemin ! Vous n'auriez jamais dû faire ça, Doc ! Oui, c'est sûr ! Quelle grave erreur ! Oh non ! Mais c'est le mutant vert ! Justice Boys ! Il paraît que le mutant vert, c'est vrai, c'est une expérience de l'armée américaine qui a mal tourné ! Oh, moi aussi j'ai envie de mal tourner ! Il faut que tu sois irradié par les rayons gamma, comme dans le film ! Les rayons quoi ? Gamma ! C'est des rayons cassés dans les rayons du soleil ! Et comment on fait pour les trouver si ils sont cachés ? Il faut bronzer hyper longtemps, il paraît ! Ah, l'été, je bronze, je ne deviens pas hyper fort ! C'est à cause de la crème solaire ! En fait, la crème solaire, ça bloque les rayons gamma ! Ah ouais ! Ouais, la crème solaire, c'est une invention de l'armée américaine pour empêcher les gens de devenir hyper musclés, comme le mutant vert ! Ah ouais, c'est bon, j'ai compris ! C'est ça ! C'est certain ! Alors, il faut arrêter la crème solaire, et on sera super fort ! Ah ouais ! Ouais ! Ça fait une heure que je bronze, ça devrait être bon, non ? Tiens, ça marche pas du tout, je suis tout rouge, je devrais être tout vert ! Ah ! En plus, ça brûle ! C'est parce que maintenant, tu dois accélérer tes particules, ils le disent dans le film, alors... Tiens, mais comment je fais pour accélérer mes particules ? Prêt ? Prêt ! Je vais le pelvériser sa tranche de slip, hein, Diego ! Allez ! On y va ! Oh, ça commence à marcher ! Je sens des particules qui accélèrent ! Encore plus vite ! Encore une course de transport ! Alors, les nains, on joue encore au jardin d'enfants ? Les bébés ! Euh, non, non ! Si tu as entendu, descends de là, tu vas voir ce qui va te faire la truche de slip ! Je crois que les particules ont trop à... Accélérer ! Ouah ! Ça a marché ! Bravo, Titeuf ! Oui, rien que ça ! T'as écrabouillé, Diego, regarde ! Je me souviens de rien ! Comme dans le film, le mutant vert, il se souvient jamais ! Oh, ben alors les gars, mais qu'est-ce que vous faites là ? Mais, ça va ? Vous n'auriez pas vu mes fringues par hasard ? T'es encore vert, tu t'es transformé, c'est sûr ! Eh, dis donc, il bouge toujours pas ! Vous croyez qu'il est mort ? Moi, je... Moi, je... Moi, je voulais pas le tuer ! C'est horrible ! Je suis en a, ça, ça... T'énerve pas surtout ! C'est comme ça que le mutant vert se transforme dans le film ! T'en sais, vrai, je me souviens, dès qu'il est en colère, il se transforme ! Ouais, fais gaffe ! T'es un danger public, maintenant ! Vous approchez pas sur tout, restez où vous êtes ! C'est votre envie qui est en vœu ! Hein, quoi ? Qu'est-ce que... C'est quoi encore cette histoire de débile ? C'est très sérieux ! Vous êtes en vansée ! Nous sommes tous en vansée ! Cet hit-œuf, il maîtrise pas sa force ! Faut surtout pas l'énerver ! Ouais, c'est ça, ouais... C'est la porte de toi ! Oh, encore du chauffeur, ça va me guérir ! Non, non, t'énerve pas ! Reste calme, tu dois apprendre à maîtriser tes émotions ! Sinon, on est tous morts ! Tu dois manger ton souffleur sans t'énerver ! Ouais, Fran... Salut, Titeuf ! Hein ? François, il a dit que t'aimais le chou-fleur. Tu veux ma part ? Bravo, Titeuf, tu te contrôles, c'est bien ! T'es un peu comme un super-héros, mais tu devrais pas utiliser son super-pouvoir ! Bon, tu le veux, mon chou-fleur, alors ? Tu sais ce que je vais en faire, d'être un chou-fleur ? Hein ? J'entends pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit ? Faut le laisser tranquille, Thérèse ! Franchement, on faut pas rigoler avec ça ! Tu vas réveiller ses rayons gamma, il va déchirer tous ses habits ! Oh, d'accord. Mais il veut mon chou-fleur ou il veut pas mon chou-fleur ? Attends, non, Titeuf ! Alors comme ça, tu dois pas t'énerver ? T'as compris, Hugo, et c'est pas drôle, hein ? Je t'en jure. Alors si je te prends ton flan, ça t'énerve pas ! Non, Titeuf, laisse-le ! Ne regarde pas, Titeuf ! Pense à Autre-Source ! Pense à Diego ! Le pauvre Diego ! Pense à nous ! Envoie mon flan ! Pensez pas ! Trop tard ! Fuyez tous, ça va être un massacre ! C'était mon flan ! Mon flan ! Mon flan ! Surt projite ! Ouais, il est guéri ! Tu es guéri ? Oh, merci. Merci le dieu des mutants verts. Merci de votre congratéité. C'est peut-être le chou-fleur. T'as raison, le chou-fleur, ça rend faible. C'est pour ça que les Justice Boys, ils en mangent jamais. Ouais, c'est le chou-fleur, le coupable. Il a détruit les UV de la force que t'avais créé en accélérant les par... Et maintenant, ça lui fait vraiment une tranche de slip, hein ? Je vais vous détruire ! Vite, accélère mes rayons, gamin ! Ah, bon, les UV de la force ! Je sais pas si on a bien fait d'accélérer les particules de chou-fleur, parce que là, il y en a vraiment partout. Et donc, tu crois qu'il y a des rayons gamin dans le chou-fleur ? Eh bien, je dois dire que vos devoirs de dessin ne sont pas fameux. J'ai que 2 sur 10 ! Tu n'as pas respecté le thème. Dessinez quelqu'un que vous admirez. Et tu as dessiné un cheval. C'est pas un cheval, c'est Kevin Lover. Silence ! Titeuf ! Oh non, je vais encore avoir une note toute pourrie. Titeuf, tu es le seul à avoir bien réussi cet exercice, pour une fois. Bravo ! Oh ! 10 sur 10 ! J'ai 10 sur 10 ! Oh, je suis un génie ! Je suis un vrai génie du dessin ! Je suis sûr que t'as copié. Pas d'auto, c'est pas vrai. Si ! T'es qu'un seul friffeur ! Non, je suis un génie du dessin, c'est tout. Il a eu 10 sur 10. Il n'y a que les génies ou les filles qui ont 10 sur 10. Ouais ! Si t'es un génie du dessin, alors... Bah, t'as qu'à dessiner un billet de banque ! Ouais, c'est vrai ! Oh, un billet de banque ? Pas de problème. Trop facile pour un génie comme moi. Comment tu vas faire pour dessiner un vrai billet de banque ? Moi, je vais le faire, c'est tout. J'en ai marre que ce n'y a que de goye se moque de moi. Alors, t'as fini ! On a rendez-vous avec Hugo et Jean-Claude, allez ! Ça y est ! J'ai dessiné un faux billet de 5 balles ! Ouah ! Tu devrais le chiffonner un peu ! Chiffonner mon chef-d'oeuvre ? Mais t'es pas bien de cerveau de la tête, toi ! Bah, c'est pour faire plus vrai ! Ah ouais ? Attends qu'à chiffonner tes affaires pour qu'elles fassent le vrai. Salut Hugo, t'avais raison, c'est impossible à faire un billet de banque. Y'a trop de petits chiffres et tout ça, et plein de trucs là. T'as perdu, tu nous dois 5 balles de bon mec ! Allez, à boule la thune ! Tiens, lève-là tes 5 balles ! T'es même pas un génie, je le savais ça ! Quelqu'un faut venir ! Hein ? Mais pourquoi vous riez tous les deux ? Le billet que t'es en train de tenir dans tes mains, Hugo. C'est celui qui l'a dessiné, c'est un faux billet ! Petit oeuf a trop réussi, quoi ! Ah ouais, je vais pas bien regarder, mais s'il regarde de près, on voit bien qu'il est faux ! Tout à fait, à voir, je suis un génie ! Et hop, merci pour l'association Sauver Diego ! Hé, rends-moi mon billet, il est à moi ! Oh, pauvre petit bicounet ! Laisse-moi deviner, c'est le petit billet que ta mémé t'a offert pour Noël ? Allez, salut les microbes ! Tchou, j'ai vraiment pas eu... Oh, laisse tomber, c'est qu'un faux billet, il s'est fait avoir comme un gros naze ! Mon chef-d'oeuvre ! Oh non ! Avec un peu de chance, on va se venger de Diego ! Hein ? Quoi ? S'il utilise ton faux billet et que le commerçant s'en rend compte, il va aller en prison ! En prison, c'est sûr ? Ouais, parce qu'il y a une police spéciale qui s'occupe d'arrêter les trafics de faux billets ! Hé, hé, hé ! Fais beau, là ! Oh, oh, non ! Grand Diego, je vous déclare coupable ! Bien fait pour cette honte ! Mais si la police découvre que c'est moi qui ai fait le billet... Ils peuvent pas le savoir ! Bien sûr que si ! Il y a sans doute des empreintes de Titeuf sur le billet ! Ah, t'es fini mon gars ! La police va débarquer chez toi ! Oh non, t'es sûr ? Titeuf, je vous déclare coupable pour faux et usage de faux ! Oh non ! Hé, regardez, il va acheter quelque chose ! Hé, bonjour, monsieur le vendeur, je voudrais un paquet de fraises ! Bien sûr, ça fait pile cinq balles ! Hé, tenez, monsieur le vendeur ! Oh, bah alors ? Les lasers, les sirènes et tout ? C'est quoi cette police scientifobie est toute nulle ? Oh, mais quand même, ton billet a marché ! T'es un génie, Titeuf ! Ouais, bah maintenant, Diego a tiré d'affaires ! Je vais me retrouver tout seul en prison ! Oh ! Hé, regarde ! Des bonbons ! Oh, mais c'est mon billet ! Comment tu peux en être sûr ? Je reconnais mon œuvre, quand même ! Et puis, c'est obligatoirement le billet qui venait de ranger ! Bah, c'est cool, tu seras moins seule en prison ! J'ai rien fait, j'ai juste à se tenir bonbons, pitié ! Oh, bah, tu sais, peut-être qu'on peut se marier en prison ! Je te déteste ! Nadia, je dois le sauver, à ton prix ! Nadia ! Nadia, tu vas pas me croire, mais je... Le billet qu'on t'a donné chez le boulanger, c'est le mien ! Quoi ? Oui, j'ai dessiné ce billet, tu dois t'en débarrasser, c'est risqué ! La police des faux billets va t'arrêter ! Hein ? C'est le mensonge le plus énorme que j'ai jamais entendu ! Ouais, bon, d'accord, je te dis la vérité ! Je suis victime d'un horrible criminel ! Il va me couper le génie si je lui donne pas 5 balles ! 5 balles pour mon génie ! Ah ! Titeuf, t'es vraiment trop dégoûtant ! Salut ! Titeuf, on peut pas rester comme ça, il faut faire quelque chose ! Ouais, il faut sauver Nadia ! Euh, ouais, ok ! Oh ! Oh non ! Non ! Titeuf ! Je veux t'éviter la prison, Nadia, sinon on se mariera jamais ! J'ai déchiré mon billet de 10 ! Oh ! Ah, c'était un billet de 10 balles ! Il était rouge comme les billets de 5 ! Mais non, il était rouge comme les billets de 10 ! T'as intérêt à me le rembourser ! Ah bon ? Ah bah oui, désolé, j'ai... Et ton billet de 5 balles, il est là ? Allô, la sécurité ? J'ai besoin de vous ! Un petit voyou qui s'en prend à une cliente, venez tout de suite ! Oh putain, ils vont fuir ! Vite ! Mais vite, avant que la police du trafic des faux billets arrive ! Oh là là, je dois y retourner, me dénoncer pour Nadia ? Mais attends, tu sais même pas ce qui s'est passé, si ça se trouve, Nadia, va bien ! Mais il lui reste plus que mon faux billet, ils l'avaient déjà appelé à la sécurité, elle est fichue ! Coupable ! Nadia ? Nadia ? Récupère ton faux billet, pauvre naze ! Tu l'as signé en plus, mais quel crétin ! Oh ! Oh là là ! Tu as signé ton billet ? Bah ouais, Léonard de Vinci a signé ses tableaux ! T'as intérêt à me rembourser mon billet de 10 et mon billet de 5 ! Bah au moins t'as récupéré ton chef-d'oeuvre ! Ah bah je dois 15 balles ! Ça coûte cher d'être un génie ! Eh, Titov, grâce à ton génie, tu vas peut-être gagner 15 balles un jour ! Ouais, c'est bizarre, ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada